Sous-titrage Société Radio-Canada Dis-moi, tu es insaisissable, bébé, je ne te comprends pas. Tout d'un coup, là, maintenant, tu parles comme une vraie femme. Même peut-être comme, je ne sais pas, pas... Ta femme. L'amour ! En supposant que ça existe, on n'est fixé qu'après. Est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce qu'un couple, François ? Ce qu'il doit suffire à te trouver si tu connaissais seulement ça de la vie. Cette histoire n'a aucune importance. Tu n'es pas mieux pour le mariage. Mais je n'ai absolument rien contre le mariage. Vous n'aimez pas les mots ? Si un seul, le mot vivre. Est-ce qu'il faut toute une vie pour s'aimer ou pour savoir qu'on s'aime ? Ou bien est-ce que l'amour, c'est quelque chose comme... Comme un éblouissement ? Le m'honneur vous va bien. C'est une jeune fille. Tu rêves encore ? Rêvez-toi, bébé. Tu es Madame François d'Onges. Le miracle pour moi, c'est que tout puisse toujours être fait avec ça et avec ça. Qu'est-ce que le désir, François ? C'est le chemin le plus court d'en être un à l'autre. François, ça t'ennuierait que nous ayons un enfant dès maintenant. T'as bien failli te faire battre par ta soeur dans la course au mari. Enfin, finalement, t'as gagné. Une courte poitrine, c'est vrai, un peu trop courte pour mon goût. Ça, c'est vrai aussi. Si je devais vivre un jour avec toi sans te voir, ce serait... Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher, là ? Il sera pas dit que j'aurais pas tout essayé. Toi, t'as une solution qui est celle d'une folle, mais moi, j'en ai une autre qui est raisonnable et qui a réussi quelques fois. Vous êtes moches, François de Manchon. Vous êtes pourtant servis des femmes dans votre vie. Oui, mais celle des autres, pas la mieux.